Salut ma team d'été j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on est on est mercredi on est mercredi il est 16h c'est une vidéo qui sort comme je le répète mais je le répète surtout pour les nouveaux abonnés d'ailleurs bienvenue à vous tous voilà chaque mercredi une vidéo je sors à 16 heures sur ma chaîne en collaboration avec le groupe facebook apple paradise d'où d'ailleurs vous aurez donc le lien qui sera dans la description si vous êtes fan d'apple si vous êtes un apple addict si vous avez des questions etc tout ce qui concerne apple foncez dans le groupe facebook donc apple paradise tout est gratuit vous inquiétez pas et puis voilà ça fait une petite communauté bien sympathique mais aujourd'hui pourquoi je fais cette petite vidéo on fait la donc la petite vidéo parce que donc on est mercredi d'accord mais c'est surtout là en fait parce qu'on se rapproche du 12 septembre peut-être que vous n'êtes pas au courant mais ça m'étonnerait eh bien aujourd'hui on va parler donc de la fameuse keynote d'apple qui qui ont dévoilé donc à la date apple a dévoilé la date sur leur site donc la keynote sur deux se déroulera donc le 12 septembre prochain pour un peu plus d'une petite semaine on va dire et donc elle sera dit elle sera diffusée en live en direct donc sur le site d'apple ou via d'autres médias 19h heure française donc voilà mais là en fait cette vidéo c'est pas une vidéo pour vous dire ouais il y a la keynote et tout non ça pratiquement tout le monde le sait mais qu'est ce qu'il y aurait à cette keynote à quoi on pourrait s'attendre donc on sait selon les rumeurs qu'il y aurait déjà le futur iphone ça paraît logique voilà le futur iphone qui au passage je vous ai fait même une petite vidéo vous pouvez aller la voir c'est l'iphone xs il ya des rumeurs très concrètes cette fois ci qui est parlerait dans l'iphone xs ça avait fuité ça avait fuité du côté d'apple en fait et donc tu aurais deux iphone xs de deux tailles différentes donc je peux faire encore une fois les caractéristiques complètes là dessus j'ai déjà fait une vidéo exprès donc vous aurez qu'à aller la voir si vous voulez si vous voulez en savoir plus mais donc voilà en fait cette vidéo j'aimerais savoir moi qu'est ce que vous attendez en fait dans cette keynote donc ok il y aura les iphone d'après les rumeurs y aurait un nouvel ipad pro à voir d'après les rumeurs il y aurait également une nouvelle apple watch il ya aussi des rumeurs qui ont fuité là dessus avec des photos comme pour l'iphone xs donc une apple watch en une apple watch avec un plus gros cadran externe fait un plus gros écran dans le cadran donc après encore une fois c'est à voir il y aurait également donc un futur im macbook air pardon ça fait très très longtemps en fait que apple n'a pas mis à jour son macbook air c'est vrai que son macbook air maintenant commence à dater un petit peu et d'après les rumeurs effectivement je vous avais même fait une vidéo en juillet ou août je sais plus je crois que c'était en août j'avais même fait une vidéo donc concernant les fameuses rumeurs sur ce fameux macbook air donc une petite mise à jour dessus qu'apple devrait 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 faire encore une fois c'est à voir normalement peut-être que on pourrait s'attendre à ce que apple et ce serait peut-être pas trop tôt quand même un peu le sorte leur fameuse plaque la de recharge sans fil pour l'iphone x et l'iphone 8 parce que on se rappelle que l'iphone 8 et l'iphone x peuvent avoir des recharges sans fil sauf que apple n'a toujours pas sorti ça en france peut-être que lors de la cahier note il dit allez c'est parti on balance le produit qui sait voyez cette vidéo c'est un petit peu une vidéo mise au point si je puis dire mais également à ce qu'on pour qu'on échange tous ensemble nos avis qu'est ce que vous en pensez de différents produits etc d'ailleurs j'attends vos retours dans les commentaires ou peut-être que vous imaginez une nouveauté ou je ne sais trop quoi qui pourrait peut-être venir lors de la cahier note je ne sais pas dites moi tout ça dans les commentaires parce que du coup ce qu'on s'attend c'est obligé un ios 12 ok watch os ok il ya aussi la mise à jour de mac os ok bon il ya tout ça d'accord moi personnellement vous dites dans les commentaires personnellement pourquoi pas une mise à jour de l'ipod ou même carrément un arrêt total pourquoi parce que l'ipod le dernier ipod ça fait très longtemps qu'il n'a pas été mis à jour non lui non plus il continue de supporter les os les os mais à un moment donné il va pas pouvoir supporter ios 24 là je suis excessif mais voyez ce que je veux dire donc c'est vrai que ça fait longtemps que l'ipod n'a pas été mis à jour mais au final pourquoi le mettre à jour c'est un ipod on peut écouter de la musique sauf que sur tous les téléphones on peut écouter de la musique maintenant partout on peut écouter de la musique donc pourquoi continuer à sortir cet ipod au début quand il n'y avait pas qu'on pouvait pas trop trop écouter la musique sur les téléphones c'était rare ok l'ipod il a bien servi un d'accord aujourd'hui la majorité des gens possèdent un smartphone au final que ce soit du apple ou une autre marque donc pourquoi remettre à jour l'ipod au final est ce qu'il va réellement être utile ou est ce qu'il va être utile auprès des je sais pas moi 5 10 ans c'est moyen parce que même 5 10 ans je suis pas sûr que les parents apprécieraient de mettre plus de 200 euros dans un ipod c'est le gamin il casse ou à tout est ce que je veux dire donc je pense que peut-être un moment donné va falloir ils vont arrêter l'ipod peut-être qu'au final là c'est fini maintenant ils ne remettront plus mais mais ça serait cool qu'on sache quoi faut personnellement j'aimerais bien savoir du coup qu'est ce qu'ils comptent faire par rapport à l'ipod ou peut-être qu'ils nous réservent une sublime surprise pour l'ipod je sais pas à débattre dans les commentaires j'attends vos retours je compte sur vous pour des petits commentaires quand même histoire que j'ai votre avis parce que bon j'aimerais bien avoir votre avis vraiment et voilà cette vidéo touche à sa fin en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu j'espère donc que vous allez mettre des petits commentaires que vous allez me donner votre avis qu'on puisse enfin débattre en fait en vidéo tout simplement par rapport à tout ça donc la keynote pour rappel c'est le 12 septembre prochain elle est à 19 heures n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux je vais dépouler je vais publier pas mal de choses à ce sujet là donc il est très important de me suivre sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez vous et activez la cloche parce que justement je sortirai les vidéos pour vous expliquer du coup qu'est ce que apple aura annoncé ce jour là donc ça va être rapido ce donc abonnez vous et activez la cloche si c'est pas déjà fait sinon merci si c'est déjà fait du coup de le pas donc de me rejoindre sur facebook twitter instagram et snapchat tous les liens sont dans la description ainsi que mon discorde ainsi que mon psn et ainsi que mon pseudo fortnite donc sur epic games donc voilà je vous attends et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et encore une fois merci à tous et ça dit tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2